Au secours, je n'ai pas ma fonction dominante, en fait. Pour un IP, je n'ai pas le respect et je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas d'estime personnelle, enfin bref. Je n'ai pas ma décision introvertie, je n'ai pas ma décision extrévertie, je n'ai pas mon chaos, je n'ai pas mon contrôle. L'absence de ta toute première fonction, c'est en général une de tes grandes peurs. Vraiment, les peurs des gens, parce que c'est ça qu'on cherche, parce que c'est là que tu ne peux pas tricher, en fait. La plus grande peur, donc, des gens, ce n'est pas, étonnamment, pas l'absence de leur première fonction, mais c'est en fait l'échec dans leur dernière fonction. Ils vont réussir à prendre sur eux pour utiliser leur dernière fonction et que ça ne marche pas. Parce que, genre, vraiment, c'est comme si, genre, tu as peur des araignées, tu as peur de quelque chose de dingue, tu vois. Tu te dis, non, vas-y, c'est bon, je vais réussir à le faire cette fois-ci, etc. Et là, tu t'approches de l'araignée et, je ne sais pas, elle te saute dessus, elle te mord, enfin bref, un truc traumatisant, tu vois. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, tu voudras t'en approcher et tu ressortiras encore plus traumatisé que quand tu étais rentré, tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, donc, pour les IP, la pire des choses, après l'absence de décision introvertie, si on peut dire ça comme ça, c'est quand ils vont essayer de faire quelque chose pour les gens et que ça ne marche pas. Et vraiment, là où ils seront les plus en colère, là où ils seront les plus frustrés, etc., c'est vraiment quand ils vont dire, j'ai fait ça pour toi, genre, j'essaie de faire quelque chose pour les gens, j'essaie de prendre du temps à ne pas faire ce que j'aime faire, du coup, absence de décision introvertie, mais pour en plus, aller aider les gens, pour aller expliquer un truc aux gens, pour aller faire quelque chose pour les gens, tu vois, pour faire plaisir aux gens, pour être utile aux gens, et en plus, ça ne marchait pas. J'ai mis un extrait, un court extrait vidéo pour chacun des exemples-là. That gets me as well. I hate it when you're trying to explain something to someone, or like if they're blaringly obviously wrong, or even if they're not, or even if it's not a matter of opinion or right or wrong, you're trying to explain something and they just shut it off. It's like, listen to me. Yeah. It's like I'm offended by it. If I was prone to get offended, I'd be offended by it because it's like, you're stupid and I'm trying to help you when you're trying to help you. Yeah. Un hippie qui va vouloir faire quelque chose pour quelqu'un et les gens, ils vont le rejeter ou ils ne vont pas vouloir l'écouter, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Attends, je passe ma vie à être dans mon coin pour une fois, je fais un effort de sortir pour vous et vous me faites chier. Genre, mais je ne sors plus jamais de ma chambre. En fait, c'est pour en plus être accueilli comme ça, autant que je reste tout seul comme d'habitude. Pour un EJ, c'est le plus drôle. C'est vraiment l'extrait le plus drôle. Ça va être le contraire. C'est justement quand ils vont faire leur truc, quand ils vont donner leur avis, quand ils vont oser, tu vois, dire un truc. Ils savent que c'est un peu, voilà, mais bon. J'ai été assez gentil avec tout le monde. J'ai été utile à assez tout le monde. Genre, je passe ma vie à faire tout pour tout le monde, tu vois. Pour une fois, j'ai le droit. Genre, je devrais être normalement... Enfin, les gens devraient enfin m'autoriser à dire ce que je pense. Les gens devraient enfin m'autoriser à faire ce que je veux faire, etc. Merde, t'es énorme ce qui se passe. Excellent, ça rigole aussi la main, c'est génial. Vous, les gens, vous êtes tellement prudents de ne pas écouter cette speech. C'était ma faute que nous l'avions mis dans le programme. Regarde à ses mains, c'est tout clac. C'est vraiment ça la plus grande peur des décideurs extra-artistes. C'est quand ils vont justement oser utiliser pour une fois leur fonction inférieure et qu'en plus, ça ne va pas marcher, que les gens ne vont pas être réceptifs à ce qu'ils disent, etc. Tu m'étonnes dans ce cas-là. Du coup, passons au IJ. Alors, IJ, qu'est-ce que ça va être ? C'est qu'il va autoriser du chaos. Il va arrêter de vouloir tout contrôler et je vais autoriser mes enfants à prendre la voiture, à sortir un peu, à s'amuser un peu, tu vois. Et ça va mal tourner et ils vont faire des accidents et ils vont être blessés, etc. Tu vois, chaos de ouf alors que je savais que je n'aurais jamais dû le faire comme le EJ. Je savais que je n'aurais jamais dû dire que je n'aurais jamais dû donner mon avis. Je savais que je n'aurais jamais dû chercher à aider les gens. Les IP, ils ont peur des gens. Les EJ, ils ont peur d'eux-mêmes. Les OI, peur, chaos qu'ils pourraient potentiellement créer s'ils acceptent un truc une fois, tu vois. Pour une fois, il va autoriser quelque chose et un truc genre totalement imprévisible, un truc qui va exploser, un accident de voiture. Genre vraiment, des trucs qui n'arrivent pas tant que ça en vérité. Genre, tu vois, c'est bien la preuve que ma fonction inférieure est horrible. C'est bien la preuve que les araignées, il ne faut surtout pas s'en approcher. C'est bien la preuve qu'il ne faut jamais laisser ses enfants conduire, qu'il ne faut jamais laisser ses enfants sortir, qu'il ne faut jamais donner son opinion. Enfin bref, tu comprends l'idée quoi. Et on termine avec les EP. C'est une vidéo de Greg Guillotin making off d'une de ses caméras cachées. C'est quelqu'un qui fait des caméras cachées où en fait, il fait des stages chez des gens et il joue le rôle du pire stagiaire en fait. Et il est vraiment genre insupportable genre toute la journée. Et il prépare plein de pièges en fait, plein d'événements qui vont genre faire chez les gens mais genre toute la journée en plus. C'est vraiment super marrant. Je crois que c'est un ENP. En tout cas, je pense que c'est un EP consomme jeu. Tu vois, c'est où jeu et consomme. Quelque chose comme ça. Ce matin, je me réveillais et je me disais merde, ça, je ne l'ai pas dit. Mais même quand on rentre chez soi et que ça a marché, en vrai, je suis tout le temps vénère. Putain, ça, j'aurais dû dire ça. Je suis tout le temps vénère. T'imagines, je l'ai répété, je l'avais dans la tête, vraiment le truc, je le connaissais par cœur. Dans le parking, il était tellement vénère et il ne se concentrait pas sur moi du tout. Je n'ai pas pu du coup faire la moitié de mes trucs parce qu'il me sautait tout de suite dessus. Je pense que c'est la caméra cachée, c'est des aléas dans tous les sens. On pourrait se dire, on espère que ça pourrait être parfait et ça pourrait être un échec total aussi. ça aurait pu être... Donc ce qui est cool, c'est que ça a marché. Maintenant, il y a eu beaucoup de casses en cours de route. Je sais que ça aurait pu être mieux que ça. Mais, enfin, mieux que ça, qu'il n'ait pas eu tous ces cafouillages de dialogue. Et donc, il y a cette frustration pour nous et pour moi en tant qu'auteur et comédien de me dire « Ah, merde, il n'aurait pu avoir cette phrase-là et ça aurait été drôle. » Et il y a toujours ces petits trucs aussi où je lui dis « Ah, j'aurais dû lui répondre ça. » Ça se lit beaucoup sur son regard. Pas dans le débrief. Il avait cette tendance à ne pas trop protester, pas trop me gueuler dessus. Je pense que c'est son éducation qui fait ça. Et respect à GNR, c'était un bel exemple. Je pense que c'est son éducation qui fait ça. Je suis un observateur. C'est jamais... Non, c'est pas lui qui est vraiment une personne incroyable. Non, je pense que c'est son éducation. C'est certainement quelque chose qui a dû faire que le plan que j'avais fait ne marche pas. Je vois vraiment que sa frustration, c'est que pour faire ce piège-là, il avait vraiment... Enfin, il avait du coup vraiment préparé de ouf un EP, probablement ENP, qui a vraiment tout préparé, tout écrit. Je vais répéter, je connaissais tout par cœur. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment très SI, c'est vraiment très ENP. Et c'est... Oh mon Dieu, pour une fois, je surorganise, je fais tout bien et tout est bien. SI, préparé, organisé. Et là, ensuite, il se passe ça. Et ensuite, il se passe ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça n'a pas marché et je n'ai pas pu faire mon truc, etc. Tu vois ? C'est pour une fois, j'avais tout organisé et ça ne s'est pas bien passé. Et d'ailleurs, comme vous avez pu voir, un EJ qui va donner son avis, c'est pire qu'un EP, tu vois ? Un IP qui va vouloir aider les autres qui va être là. Un OI qui va devenir chaotique, c'est pire qu'un EP. Et un EP qui veut tout organiser, c'est pire qu'un IJ. Parce que justement, c'est fait de manière totalement immature et c'est la définition même des fonctions inférieures. C'est fait en voulant montrer qu'on a bien fait la chose, on n'est pas sûr de nous, on en fait trop. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, tout ça, ça se résume vraiment, mais genre vraiment, dans cette image-là. Cette image-là, elle représente exactement ce que je disais avec les araignées, tu vois. T'as peur, tu ne veux jamais, tu t'enfermes en dehors de là où il y a des araignées, genre tu te fermes aux araignées, tu vois, et tu te dis, bon allez, je vais essayer pour une fois et ça se passe mal. PAH ! Et qu'est-ce qui se passe ? Tu retournes au point de départ en ayant encore plus peur, en étant encore plus craintif, en étant encore plus persuadé que non, 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 il ne faut plus jamais que j'utilise mes fonctions inférieures, etc. C'est un point de départ, etc. Sous-titres par Jérémy Diaz